BOUM ! Dès l'intro tu kiffes parce que ça veut dire que la sortie de Shadowlands approche. Oui, le pré-patch est quasiment là. Il arrive le 13 octobre sur les serveurs. Bon, potentiellement le 14 octobre à l'heure du reset le mercredi matin. Je suis pas tout à fait sûr, j'ai pas trouvé d'info exacte là-dessus. Bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer absolument tout ce qu'il faut savoir sur le pré-patch. Commençons par la levée des morts. Il y a un événement spécifique, temporaire. Azeroth comptera sur toi pour repousser une invasion de morts vivants du fléau. Tu auras pour cela des quêtes à faire où tu établiras une base dans la couronne de glace où la frontière entre l'Azeroth et l'au-delà a été brisée. Cet événement sera à durée limitée, partira quand Shadowlands arrivera et te permettra d'obtenir des récompenses spéciales. Et la grosse nouveauté avec le pré-patch, c'est qu'on devient tous niveau 50 au maximum et qu'il y a les changements de classe qui sont mis en place. Tu as peut-être pu le voir sur ma chaîne, il y a quelques vidéos qui t'expliquent un petit peu les nouvelles classes pour Shadowlands. Là, tu n'auras pas 100%, tu n'auras pas les congrégations, tu n'auras pas les légendaires, tu n'auras pas les sorts de 50 à 60, mais tu auras déjà les modifications au niveau de ta classe et au niveau de l'arbre de talent, ce qui pourra te permettre de tester les nouvelles versions des classes pour Shadowlands. Et ça, c'est vraiment cool. En outre, tu n'auras également plus de corruption. Donc la corruption disparaît complètement et du coup, ça te fera une nouvelle expérience au niveau des raids. Et tu as également les nouvelles apparences qui sont mises en place ainsi que les animations badass de création de personnages. Bon, je pense que tu t'éclateras comme moi à cliquer un petit peu toutes les classes pour voir ce que ça donne. Mais sache en cas que tu as beaucoup plus d'options de personnalisation. Pareil, au niveau du coiffeur, tu pourras choisir de devenir un mec, une fille, tu pourras changer pas mal de choses. Le service payant a été retiré du jeu et est mis en place de base à partir du pré-patch. Tu pourras également bénéficier d'une expérience nouvelle du leveling. Il y a une toute nouvelle zone de 0 à 10, destinée principalement aux nouveaux joueurs du jeu qui leur permet d'expérimenter un mini-donjon qu'ils font par eux-mêmes, des quêtes où en gros tu vas apprendre les bases du jeu et les bases de ta classe sur une toute nouvelle zone. Ça dure environ une heure. Et après, de 10 à 50, tu iras voir Chromie. Chromie, elle te permet de faire des marcheurs du temps. C'est-à-dire que tu vas choisir l'extension sur laquelle tu as envie de faire tes niveaux de 10 à 50. Tu peux décider de le faire en pandémie, tu peux décider de le faire sur BFA, tu peux le décider de le faire où tu veux, un petit peu comme tu peux le voir là sur le clip. En outre, dans l'idée également de favoriser les nouveaux joueurs ou du moins ceux qui sont moins expérimentés sur le jeu, il y a une nouvelle fonctionnalité de chat exprès dédiée aux débutants et sur laquelle tu peux décider d'être un guide si tu as accompli quelques petits off-faits au niveau de BFA pour dire qu'effectivement tu t'y connais sur le jeu et que tu es capable d'accompagner les joueurs vers l'aventure. Plus besoin de off-faits non plus, désormais tu peux voler directement dans les régions de Warlords of Draenor et de Légion, bim. Les races alliées seront également débloquées beaucoup plus facilement. Avant il fallait faire un off-fait, être exalté et ensuite faire une série de quêtes. Désormais il n'y a plus besoin d'être exalté, tu peux directement faire le off-fait et la série de quêtes pour débloquer ta race alliée préférée. Et l'hôtel de vente a également vu 2-3 nouvelles fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, tu peux filtrer par niveau les mascottes de combat. Tu peux également trier au niveau de tes enchères au niveau du temps restant pour voir les enchères qui vont se finir le plus rapidement. Et tu as pas mal également de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, tu auras une petite infobulle pour te donner l'acheteur de tes objets et une nouvelle catégorie qui arrivera avec Shadowlands pour les pièces d'équipement dédiées. Et quitte à rester dans la thématique de l'hôtel des ventes, le marché noir a été également un petit peu modifié. Désormais, il faut atteindre le niveau maximum pour pouvoir utiliser le marché noir. Entre autres, il y a également des nouveaux ajouts. Typiquement, le fameux brutosaure, il sera mis de temps en temps dans ce marché noir. Tu peux également acheter de nouveaux enchantements. Il y aura le cauchemar, chronos, de nouvelles montures comme la créature des grands fonds, le noyau de brasier infernal et encore beaucoup d'autres choses qui arriveront dans le marché noir. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Si tu es curieux d'en savoir davantage sur une classe ou une spécialisation donnée, il y a plusieurs guides qui sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésite pas à aller t'abonner, on est déjà quasiment 22 000, ça fait grave plaisir. N'hésite pas à venir me poser des questions en commentaire en dessous de la vidéo, sur Twitch lors des lives ou via mon serveur Discord qui est accessible juste en dessous. Je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite. Merci. 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 Merci.